Mathieu Samag, vous êtes le co-fondateur et directeur de la société FazeUp qui conçoit des patchs anti-ondes. Qu'est-ce qui vous a mené à produire ? C'est une mauvaise expérience, ce type de produit ? Presque, mais pas tout à fait. C'est un concours de circonstance, ça dure depuis pas mal d'années. Et en fait, c'était, en tant qu'utilisateur de mobile assez intensif, assez jeune, c'était le fait de vraiment ressentir des échauffements et des gènes concrètes quand on téléphonait assez longtemps. Vous le sentiez vraiment ? Quelque chose qu'on sentait à l'époque, les téléphones en plus émettaient plus d'ondes qu'aujourd'hui. D'accord. Les téléphones avec l'écran vert ? Avec l'écran vert ? Vous savez, les anciens qui n'étaient pas les silentphones. Oui, c'est ça, monoprome, exactement. Et du coup, on a eu l'opportunité avec mon frère jumeau, puisque je suis associé avec mon frère jumeau, on a eu l'opportunité de découvrir différentes inventions. Et nous, on s'est assez rapidement passionnés par le sujet. Et notre travail, c'était de crédibiliser ces inventions. D'accord. On a prouvé que ça marche et d'en faire un produit commercial exploitable. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes le ressentent ? Vous le sentez, vous ? Vous avez des effets négatifs, Pierre ? Non. Enfin, pas mal. Après, c'est assez difficile de s'en rendre compte, en fait. Parce qu'on peut se sentir mal et pas réaliser que c'est à cause des ongles. C'est vrai. J'imagine. Mais non, enfin, je n'ai pas eu l'impression de ressentir ça. Il y a des gens, moi je sais que je connais une personne qui a eu vraiment un effet négatif au point d'être malade, d'avoir une perturbation au niveau de l'oreille qui s'est fait opérer, qui a eu une partie de sa bouche bloquée. C'est vraiment... Comment ça se fait que d'autres personnes le ressentent plus que d'autres ? Alors, il y a déjà deux facteurs importants. Le premier facteur, c'est la dose d'exposition. Est-ce qu'on est très exposé, moyennement ou très peu exposé ? Il est évident que la dose joue. D'accord. Après, il y a la sensibilité personnelle. Ça aussi, on est tous inégaux, d'ailleurs, comme pour toutes les maladies ou toutes les perturbations. Donc, c'est déjà de multiples facteurs. Après, pour s'en rendre compte, effectivement, ce n'est pas évident parce que ça peut aller de choses très simples comme des maux de tête, des acouphènes, des troubles du sommeil qui sont des petites choses qu'on peut attribuer à la fatigue, à l'alimentation, à la vie quotidienne. Après, vous avez la partie vraiment l'émergée de l'iceberg. Celle dont on parle beaucoup médiatiquement, ce sont les fameux électrosensibles qui vivent avec des draps métalliques sur eux, qui mettent des baltaquins sur leur lit, qui ont des peintures métalliques dans leur appartement, de sorte à ce que les ongles ne rentrent pas. D'accord. Et là, c'est vrai que c'est des cas assez extrêmes de gens qui souffrent réellement, mais c'est vrai que c'est une pathologie qui n'est officiellement pas prouvée. On n'a pas le lien de cause à effet. Ça ne met pas en question la perception des troubles par ces personnes, mais c'est vrai que c'est un sujet qui demande à être fortement exploré. Et les médecins le remarquent tout de suite que c'est de cause à effet ? Alors, c'est très mal diagnostiqué, évidemment, puisque les médecins sont, pas formés, et puis c'est vrai que l'incidence est difficile à déterminer. Il y a quelques médecins qui sont très engagés, et qui forcément, à force de, commencent à bien comprendre le côté commun des symptômes et à l'attribuer. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps vrai, mais ça veut dire au moins qu'ils prennent en considération le problème et qu'ils ne font pas de fausses pistes des diagnostics, parce qu'on peut traîner longtemps dans les circuits médicaux. Tout à fait, exactement. Et puis, ça touche aussi les femmes enceintes et les enfants ? Alors, ça touche tout le monde. Là où il y a un peu plus de difficulté pour les femmes enceintes et les enfants, c'est par rapport à la fragilité du corps. À un certain moment, pour la femme enceinte, c'est le fœtus, et en pleine formation, très fragile, donc qui va être beaucoup plus exposé aux ondes. Pour les enfants, c'est pareil, dans une moindre mesure, mais qui font partie des populations les plus à risque, avec les gens qui téléphonent énormément. Peut-on y échapper à ces effets ondes sans le patch, justement ? C'est difficile. En fait, la première réalité, c'est que c'est le téléphone portable qui nous expose le plus, et de loin. Et c'est vrai que par rapport à des antennes relais, par rapport à des émetteurs Bluetooth ou des boxes Wi-Fi, le téléphone portable va émettre entre 10 et 200, 500 fois plus que ces appareils-là. Le problème aussi, c'est que c'est l'appareil qu'on a le plus proche de nous au quotidien, soit dans la poche, soit près de la tête quand on téléphone. Donc c'est vrai que c'est, nous d'après toute notre expertise, c'est vraiment l'appareil le plus rayonnant. Donc comment ça fonctionne ? Alors en fait, c'est une antenne passive, donc en fait ça se présente sous la forme d'un patch rond. À l'intérieur, vous avez différents brins d'antenne. En fait, c'est vrai que c'est grossièrement un patch, mais c'est précisément une antenne passive large bande. L'intérêt de tous les brins métalliques à l'intérieur, c'est de s'accorder sur les différentes fréquences du téléphone. La 2G, la 3G, la 4G, qui ne sont pas les mêmes fréquences. Donc ce patch va se positionner à un emplacement unique selon le téléphone. Donc on a aujourd'hui à peu près 150 modèles compatibles. Chaque modèle est testé sur l'émission d'ondes électromagnétiques, donc avec et sans le patch. Et dès lors qu'un téléphone, sur l'ensemble de ses fréquences, bénéficie d'une réduction importante, c'est-à-dire supérieure à 50 ou 60%, donc dans le monde avec ce patch, on le valide dans notre gamme. D'accord. Comment on l'installe alors ? Alors on a ce qu'on appelle un positionneur. C'est un outil qu'on a complètement inventé et breveté, qui contient donc une plaque en mousse, avec un îlot central pour placer le patch, et des petits cavaliers métalliques. Ça fait un peu bataille navale. Et ces cavaliers métalliques, en fait, permettent de faire la forme du téléphone concerné, et ensuite de positionner le téléphone à l'intérieur de ce logement, et de mettre le patch au millimètre près, à l'endroit où ont été validées les performances optimales du patch. D'ailleurs, pourquoi il est situé en bas du téléphone ? Alors en fait, les smartphones ont tous leurs antennes principales en bas. D'accord. Et du coup, le patch se met au plus près des antennes principales, puisque l'effet va être la réduction des ondes, donc ça se passe au plus proche de l'émission, donc en bas dans les smartphones. Et c'est vrai que c'est une grande différence avec les téléphones de l'époque, qui avaient des petites antennes externes. Et le fait d'avoir mis les antennes en bas, en fait, éloigne de fait la principale puissance d'émission du cerveau. D'accord. Par contre, ça vous les ramène près de la bouche. Oui. Et c'est pour ça qu'on voit notamment un certain nombre de cancers, glandes parotides, neurinomes acoustiques, qui sont plutôt des cancers vers la mâchoire et vers l'oreille. C'est un cancer bénin, ce qui arrive certainement à votre avis. Exactement. Qui crée des paralysies lors d'opérations, par exemple. Tout à fait. Et c'est pour ça que ce genre de cancers se sont aussi beaucoup plus développés ces dernières années. D'accord. Donc patch, finit plus rien, on ne reçoit plus rien, ou bien il ne faut pas abuser quand même ? Alors, il ne faut pas abuser quand même, puisque le patch n'enlève pas 100% des ondes. C'est ça. Évidemment, sinon, on ne pourrait pas remettre d'appel. Donc en fait, c'est un dosage entre une protection assez forte, le laisser passer assez d'ondes pour assurer la communication avec les antennes relatives. Mais c'est une protection qui est très forte. Oui. Bien plus forte que les recommandations qui sont prenais par les pouvoirs publics, bien plus forte également que le kit piéton. Et les marques ne peuvent pas intégrer ça directement ? Alors, s'ils peuvent, on a déjà été approchés. Eux, ils ont un problème principal, c'est que des retours qu'on a eus, c'est que c'est compliqué pour eux de vendre un appareil mobile qui émet des ondes dont aujourd'hui, on ne sait pas officiellement si elles sont dangereuses et on aime bien faire, on sait qu'elles ne le sont pas, ou en tout cas, que ce n'est pas prouvé, d'esquiver un peu le sujet. Et intégrer ce dispositif, ce serait pour beaucoup d'opérateurs reconnaître qu'il y a un danger. Alors qu'au contraire, ce serait plutôt reconnaître qu'il y a un principe de précaution, qu'on ne sait pas, et que dans l'attente de savoir, c'est bien de réduire son exposition, ce qui est d'ailleurs prôné par toutes les institutions sanitaires, les constructeurs, les opérateurs eux-mêmes, qui disent ne téléphonez pas trop longtemps, pas trop souvent, quitte oreillette, ne le mettez pas directement dans votre poche, si vous avez une distance de sécurité, il y a une dizaine de recommandations qui sont difficilement applicables et souvent pas appliquées. Donc c'est vrai que ça, c'est un système qui permet finalement d'apporter une vraie solution sans changer ses habitudes. Et puis tout simplement, on prend aussi de bonnes habitudes à ne pas être obsédé par son téléphone toutes les 5 minutes. Exactement. Il y a tout le temps pensé, je dois faire ci, je dois faire ça. Même par automatisme, tu prends le téléphone, je ne sais pas quoi faire, hop, on prend le téléphone. Et on avait parlé l'année dernière justement, il y avait des syndromes, des gens qui avaient des maladies qui entendaient les notifications alors qu'il n'y avait pas de notifications. C'est subliminal. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept ? C'est hyper intéressant. En fait, moi, ce qui me choquait un peu, c'est l'hypocrisie générale autour de ce sujet. Et c'est vrai que du coup, ça doit être hyper intéressant comme challenge parce que tout le monde sait qu'il y a très potentiellement un problème. Il y a même des précautions officielles qui sont données. Mais pour autant, on aime bien dire que... Enfin, ne pas laisser transparaître qu'il y a un danger. Tout à fait. Et du coup, le challenge est important. Mais une fois que les barrières, je pense, mentales seront débloquées, juste de l'admettre, c'est un produit qui marchera très bien. Alors du coup, j'ai une question. Vous avez dit, il y a des bandes pour chacun des réseaux, donc 2G, 3G, 4G. Est-ce que ça veut dire que le produit va devoir changer quand il y aura une 5G ? Alors, c'est une question très intéressante. En fait, nous, on a ce produit depuis 2013. Donc, il n'y avait pas la 4G à l'époque. Et c'est vrai que quand il y a eu la 4G, on a réussi juste à rajouter un petit brin d'antenne à l'intérieur qui n'y avait pas et qui nous a rajouté pas mal d'efficacité sur la 4G. Alors là, il y a des tests de 5G. D'accord. Des tests de 5G qui sont en train d'être faits dans deux villes pilotes par Orange. Donc, la 5G, c'est pour bientôt. Et là, on va avoir la surprise. Donc, pour nous, c'est de la dénouvelle. Peut-être que ça va nous amener à faire évoluer la forme. Peut-être la taille. Peut-être rajouter encore un petit brin, quelque chose. Donc, on va empiriquement, évidemment, tester ça dès qu'on aura accès au réseau 5G. Qu'est-ce que le gouvernement en association avec les sociétés de télécommunication peut faire pour sérieusement résoudre le problème ? Est-ce que vous avez tenté une discussion ? Alors, on a tenté beaucoup de discussions. C'est jamais pris au sérieux. C'est-à-dire, en fait, qu'on se réfère toujours à des avis qui se réfèrent même à des avis. Donc, en fait, c'est une chaîne de la compétence ou de l'incompétence selon les informations de base. Et c'est vrai que tant que le danger des ondes n'est pas avéré, il n'y a pas une volonté politique de faire lancer les choses. Donc, en fait, la prochaine étape, c'est de démontrer que les ondes électromatiques ont un impact sur la santé. À partir de là, beaucoup de choses seront possibles. Et d'ailleurs, nous avons en ce moment, en projet, un lancement d'études cliniques sur l'impact des ondes. Alors, ce sera sur les troubles mineurs pour commencer parce que ce sont des études qui sont plus rapides à mener et moins onéreuses. Une petite entreprise privée, normalement, ce n'est pas nous faire ce boulot-là. C'est aux autorités sanitaires. Il y a des centaines de millions d'euros qui sont investis depuis des années pour prouver le danger. Les études sont souvent mal faites. Parfois, elles sont correctement faites. C'est sur l'animal. On va trouver des choses. On va dire après, ce n'est pas extraordinaire à l'homme. Donc, on demande pourquoi faire des études sur l'animal si ce n'est pas extraordinaire à l'homme. Donc, en fait, il y a beaucoup de pertes de temps, beaucoup de pertes de moyens. Ça continue à entretenir, en fait, le statu quo. Donc, ça ne fait pas bouger les choses. Donc, nous, on a l'intention de prendre le sujet très sérieusement entre les mains. Merci de penser à nous. Avec plaisir. Et en dehors de cette étude, des projets concernant le patch ? Alors oui, on voudrait développer d'autres produits. Donc, ce serait peut-être un téléphone mobile qui intégrerait directement notre solution. Ah, une idée. Donc, ça peut être bien. Notamment à destination des plus jeunes qui ont vraiment besoin encore plus d'être protégés. On aimerait également créer des accessoires intéressants. Donc, ce serait notamment des coques personnalisées ou personnalisables qui intégreraient directement notre patch à l'intérieur. Pas mal du tout. Il faudrait faire une campagne de dons puisque c'est l'intérêt de tous. Donc, du coup, si nous, on veut prendre soin de notre santé, il faudrait que nous contribuions tous à votre étude pour que vous puissiez nous protéger. Vous entendez ? C'est très sympa de vous parler de ça parce que justement, on va lancer une campagne de trade-funding pour les sites cliniques, pour nous aider à la financer. Parfait. Vous nous faites savoir ça et on en parle. Avec plaisir, c'est très bientôt. Super.